Salut à tous, aujourd'hui on va parler du Bayard, de l'IF-HE et de son impact actuel sur le jeu. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce que pour moi il y a un problème à l'utilisation de l'IF-HE sur notamment les croiseurs légers mais aussi certains d'été. D'avant toute chose, petit rappel sur le fonctionnement des obus HE. Si votre obus HE respecte la règle qui s'affiche à l'écran, vous ferez des dégâts d'acide par pénétration. Globalement, le 155 mm ne percera pas le 32 mm qui est le standard des battleships. Vous n'aurez jamais de problème de pénétration sur les croiseurs hormis les croiseurs les plus blindés type Mox Vox, ce genre de choses. Mais vous allez avoir des problèmes de pénétration sur les battleships. C'est là où l'IF-HE devient intéressant. L'IF-HE vous donne un module de 30% de pénétration. Par exemple, la cible que l'on voit ici, c'est un cuirassé relativement standard du jeu, un tier 8 à magui. Il est entièrement blindé hormis la ceinture blindée en 32 mm. Donc vous êtes un croiseur léger, vous avez l'IF-HE, vous permettrez jusqu'au 32 mm. Donc qu'est-ce que ça permet de faire ? C'est-à-dire que vos canons sont efficaces si vous visez bien, notamment les parties supérieures du pont, vous allez faire des dégâts en continu. Comme vous voyez, là j'ai mis ta main en bas, vous allez voir que dans un laps de temps assez réduit, vous faites des dégâts réguliers sans mettre de feu sur ces cibles qui sont les battleships. Et c'est là qu'est le principal problème, à mon sens, de l'introduction de l'IF-HE dans le jeu. L'utilisation des croiseurs lourds est remise en cause parce que, même si naturellement les croiseurs lourds ont la pénétration suffisante pour pénétrer le 32 mm, vous n'allez pas avoir un DPS suffisant pour faire des dégâts monstrueux au battleship. Du coup, dans cette optique d'utilisation d'obus HE, vaut mieux utiliser un croiseur léger. Très désavantagé en termes de pur spam HE. Bon, il y a quelques croiseurs lourds qui sont sortes, le démoine, ou des croiseurs lourds qui ont une pénétration tellement importante que vous pouvez pénétrer des valeurs de blindage qui seront inaccessibles pour les croiseurs légers, type l'Hindenburg ou le H4 qui peuvent percer avec l'IF-HE au-delà du 50 mm qui sont présents sur le Courfour, sur le Kremlin. Ça, c'est des cas bien particuliers. Et donc, pourquoi parler du Bayard ? Le Bayard, c'est typiquement le croiseur léger qui, déjà, a un énorme DPS à cause du consommable et, en plus, il a un petit talent secret. Comme en les Allemands, c'est une valeur de pénétration qui n'est pas calculée selon la règle standard. Les Allemands sont calculés avec une division par 4 de leur calibre d'obus. Le Bayard, lui, c'est par 5. Et en quoi cela est intéressant ? C'est intéressant parce qu'on atteint des valeurs, comme vous allez le voir un petit peu dans le comparatif, qui sont intéressantes d'un point de vue du futur du jeu. Les chiffres, on voit que si on compare un croiseur standard comme l'Iran avec le Bayard, l'IF-HE a été pic-claculé pour que ses croiseurs percent le 32 000 mètres, alors que le Bayard se situe un peu entre deux eaux. Du coup, si tous les croiseurs étaient comme le Bayard, on pourrait avoir une version d'IF-HE modifiée qui permettrait un petit peu de rendre une immunité au battleship 32 millimètres, mais qui permettrait quand même aux croiseurs de toujours engager les croiseurs qui n'atteindront jamais le 32 millimètres. Réduire ce powercrypt des croiseurs légers qui, en termes de DPS, vont beaucoup trop loin. Ils ont déjà une chance d'incendie énorme du fait de leur volume de feu, et en plus, ils font des dégâts monstreux de pénétration au battleship, voire à certains croiseurs. Et du coup, l'intérêt des croiseurs lourds HE en est extrêmement réduit. Du coup, quel est l'intérêt de jouer les croiseurs lourds, hormis des croiseurs lourds pas créés pour chasser du croiseur, ou du TD, ou radar, ou qu'ils ont un gimmick particulier. Du coup, c'est une réflexion que, pour moi, tout va avoir dans le gaming rapidement. Tous les croiseurs légers calqués sur le modèle du Bayard serait, je pense, intéressant. Vous garderez une capacité à bas tiers de pénétrer les battleships, et créerez un effet de seuil au tir 8, où vous dépendrez des dégâts de feu, des dégâts que vous faites uniquement sur la superstructure, et demanderez un skill plus élevé. Alors que là, c'est no brain. Vous percez les navires 32 mm, vous les attaquez avec votre fort DPS. Voilà, pour moi, c'est vraiment important de passer à un modèle différent pour IFHE. Alors là, on va passer purement à l'analyse du Bayard. Donc, le Bayard, qu'est-ce que c'est ? Un français de tiers 8, croiseur léger, qui a un blindage relativement faible. Vous avez la pro et la poupe qui sont blindés à hauteur de 16 mm, donc tous les battleships vous overmarchent, ainsi que les calibres très gros des croiseurs 240. va vous pénétrer. Par contre, vous avez la partie centrale qui est plutôt bien blindée, 27 mm, ça vous permet de bounce le 380 mm. Et vous avez une ceinture aussitôt standard pour les croiseurs légers à 105 mm. Donc, anglais, si la cible ne vous overmache pas la proue ou la poupe, vous allez pouvoir bounce une grande partie des obus qui vont venir vers vous. A noter que le pont à citadelle est plutôt bien blindé, 38 mm. C'est plutôt rare à ce tiers-là. Donc, le Bayard, on n'a pas déjà parlé un petit peu des canons, mais comme vous l'avez vu, il a aussi des torpilles. Les torpilles sont plutôt intéressantes. Elles ont 9 km de portée, elles sont plutôt rapides. Elles rechargent moyennement vite, mais elles sont toujours utiles pour typiquement des interdictions de zone ou des rushs au corps à corps. C'est quoi la particularité du Bayard, mis à part ces canons ? Ben, c'est pas grand-chose. Ça reste un croiseur français plutôt standard avec accès à soit l'hydro, soit Devancy Vahara, le fameux speed boost français et donc le consommable français des croiseurs et DDD, le reload booster. Comment ça se joue ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ses forces ? C'est quoi ses faiblesses ? Ben, c'est basiquement un Cleveland en mieux ou moins bien. Ça dépend un petit peu le point de vue. En moins bien parce qu'il n'a pas le radar. Donc, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas chasser. Genre les DDD dans les smokes, les croiseurs anglais dans leurs smokes, ce genre de choses. Mais à cause du reload booster, vous avez un bien meilleur DPS et à cause du speed boost, vous avez aussi une bien meilleure manœuvrabilité. Donc, comment ça se joue ? Ben, voilà, le gameplay typique, c'est que vous aimez que vos ennemis vous push dessus et que vous ayez un couvert qui vous coupe la vue. Donc là, je suis spot. Le DDD ennemi a déjà dépassé l'île, mais on le voit, même si je suis un peu ciblé, je prends très peu de tirs parce que les angles sont fermés et grâce au bonus d'accélération du speed boost, globalement, j'arrive à mettre à couvert très rapidement des battleships. Alors, le Bayard a aussi, même si les canons en termes de pénétration sont pas mal, il y a quand même un petit point faible qui fait que pour moi, ce n'est pas les meilleurs canons T8 en termes de croiseurs légers, c'est qu'ils ont une espèce d'arc le flottant moins marqué que les américains, mais quand même avec des obus qui semblent lents. Et du coup, ça devient compliqué de toucher des petites cibles rapides à longue distance. Mais bon, pour spam, encore un pauvre Amagui qui ne peut pas répliquer parce que, comme vous voyez, je ne suis pas spot, forcément, c'est très pratique et les dégâts montent très très vite. Donc, vous avez cette pénétration qui vous permet de peine tous les navires 32 mm et en plus, vous avez globalement une bonne chance d'incendie, même avec IFHE. Je donnerai le but du commandement un peu plus tard à la fin de cette partie. Mais, clairement, là, vous avez la manière dont vous avez joué. C'est de vraiment trouver un endroit où vous êtes tranquille, pas spot, et vous pouvez free farm. Voilà. Ça, c'est le gameplay croiseurs de base, mais c'est sublimé par les forces du Bayard qui sont d'être un pur DPS pas blindé. Donc, vous êtes un espèce de glace canon et si on ne peut pas vous tirer dessus, c'est comme ça que se joue ce croiseur. C'est impressionnant. Il ne faut pas se leurrer sur l'utilisation du speed boost. Le speed boost vous permet de vous mettre rapidement hors de portée de l'ennemi. Il faut penser que la vitesse max du Bayard sous speed boost avec le flag, c'est plus de 40 nœuds. Vous êtes aussi rapide qu'un DD. Ce qui est plutôt rare à ce tiers-là. On se rapproche des niveaux de vitesse du Henry IV ou sur autre chose qui sont tiers 10. et ça ne veut pas dire que ce navire est fait pour gun botter en eau vive. Il y a beaucoup de navires qui peuvent complètement overmatch votre armure. Tout ce qui est en 406 ignore complètement votre armure et va vous citadelle. Du coup, pour moi, ce n'est pas un navire, malgré le speed boost, qui doit gun botter un petit peu comme les DD français. c'est un navire qu'il faut absolument réfléchir à son placement pour maximiser ses dégâts. Là, typiquement, on se fait poche dessus, on est en très très bonne position. Malgré qu'on soit en... Ouais, bon, on n'a perdu qu'un navire, mais on déficit de navire, on a le contrôle de quasiment 75% de la map avec très peu de chance pour l'adversaire de pouvoir casser notre défense ou faire tomber notre push. C'est une partie étrange aussi où il n'y avait pas beaucoup de DD et clairement, donc mon teammate est un très bon joueur de DD malgré que, bon, Lognevoy, Alias, L'Union ne soit pas le meilleur DD du jeu. face à un Cosa qui fait partie des navires les plus petits du jeu. C'est pas mal. Et là, on le voit bien sur les petites salles du Cleveland. On voit cet arc assez prononcé sur les canons. et, bon, le DPS est bon à cause du reload booster, mais sans le reload booster, bon, ça reste du standard, voire un petit... Moi, je trouve ça un peu lent. Ça fait un peu bizarre. On est un peu trop habitué à utiliser le navire sous un reload booster. mais ça reste quand même... Je suis un peu négatif là-dessus, mais ça reste rapide. Je suis principalement joueur de battleship, c'est pour ça que ça me fait un peu bizarre et que je sors d'une grosse session d'aider français. C'est un Cleveland, basiquement, mais avec sa petite saveur à la française. Il faut savoir que j'en ai pas encore parlé, une autre petite différence, c'est que les angles de tir des toits à l'arrière sont pas terribles. On est souvent brod-set pour pouvoir utiliser tous ces canons et c'est pour ça que ça nécessite un couvert assez important du navire pour pouvoir un petit peu maximiser son DPS. Après, vous êtes... Sans le speed boost activé, vous êtes aussi un petit peu plus lent dans vos réactions et du coup, il faut faire attention pendant le cooldown du speed boost. Donc ici, il n'y a pas de CV, mais il faut penser que là, elle est quand même relativement bonne. De toute façon, l'un CV veut vous drop, il vous droppera, mais du coup, il parera des avions de manière significative, on va dire. Et vous... Bon, vous allez quand même prendre des dégâts, clairement, mais vous allez pouvoir esquiver les torpes assez facilement, ce genre de choses. C'est pour ça que moi, globalement, sur ce navire, je prends toujours l'hydro qui peut être utile en certaines situations, même si elle n'est pas exceptionnelle. Elle est très standard, mais bon. on va dire speed boost, vous avez un DD pas loin devant qui s'est smoke, vous rushez ça smoke, vous mettez l'hydro, vous le tuez et vous volez ça smoke. C'est toujours sympathique. Après, que dire de plus, c'est un navire fait pour du DPS pur, sans trop de capacité défensive. Bon, dans le replay, j'aurais pu utiliser plus souvent le reload booster, c'est un gros problème que j'ai avec les croiseurs français, c'est que j'ai tendance à garder mes consommables le plus longtemps possible sans forcément les utiliser correctement. Ça, c'est un truc qu'il faudrait que je m'améliore. Mais, typiquement, là, j'aurais dû l'utiliser pour faire un maximum de dégâts sur le coffre qui, son blindage, à part si je touche les tourelles, ne résiste pas. Après, là, c'est vrai que ma team est en train de se repositionner, la team ennemi aussi et d'essayer de contrer le push qu'il y avait au nord. Bon, clairement, moi, je vois que la partie est plutôt gagnée. On a enfin repris le lead en termes de navire. Les navires en face sont un peu en ordre dispersés, ont du mal à contenir nos débordements. C'est une manœuvre d'encerclement qu'on est en train de lancer. Moi, je me dis, en plus, je vais discuter avec mon camarade de division qui est en Ripper sur le flanc où sont les canons du Bismarck et je décide sous speed boost de pouvoir sortir et commencer à faire des dégâts, notamment pour torpiller le Bismarck. Et donc là, le Bismarck, c'est un des rards navires, même avec FHU, que vous n'allez pas pouvoir percer. Et du coup, je décide d'engager la magie pour maximiser mes dégâts et puis en espérant sur les torpilles et mes teammates pour pouvoir tuer le Bismarck. Et comme on le voit, l'ennemi est tellement en endispercé que je ne suis même pas visé alors que je suis le navire broadside face à 4 navires parce que les gens sont globalement en tunnel vision. Donc ça, c'est vraiment, vous devez le sentir, ce positionnement, c'est « it's time to push ». C'est vraiment le moment où il faut le sentir. Voilà, donc on voit très rapidement que j'ai déjà passé un cap, les 100K en 12 minutes sur ce petit push. Donc là, sous speed boost, autour de 35-36 nœuds en manœuvrant, là, ça va être vraiment du gunboating en terrain découvert. C'est pas l'idéal, mais le navire est quand même vachement plus agréable que le Cleveland à faire ce type de manœuvre où vous avez une accélération sur le pit boost qui est vraiment boostée. Vous pouvez vraiment faire quelque chose, vous pouvez tromper l'ennemi parce que vous décélérez plus vite, vous excélérez plus vite, mais vous décélérez plus vite. Du coup, vous pouvez vraiment faire des esquives. Donc là, je commence à être visé notamment par le lion et on va voir, il va avoir extrêmement du mal à me toucher parce que je commence déjà mes légers changements de direction pour tromper sa visée. je vous verrai dans le but là actuellement j'ai le rudder shift mais je ne suis pas convaincu et je pense que c'est vraiment à la prestation de chaque joueur de choisir entre rudder shift et accélération. En fait, je crois que globalement c'est le molotov qui me réengage pendant que je me mets en position de kite qui me fera le plus de dégâts et le lion n'arrivera vraiment pas à me toucher. Il faut dire aussi que le lion ce n'est pas le navire le plus précis du jeu, on est d'accord. mais bon, il a quand même un volume de feu avec ses canons surtout avec l'ombre de pluie en l'air qui peut faire peur et puis bon, il n'est pas à l'abri d'une bonne RNG pour pouvoir me toucher. Il faut penser aussi que le Bair ce n'est pas le navire le plus présent en termes de présence in-game du coup, les gens n'ont pas forcément l'habitude de l'engager et c'est plutôt un avantage que vous avez à le jouer. Bon, de toute façon, la game est pliée l'ennemi a complètement perdu face à notre encerclement. Là, c'est du free farm comme on dit. Mais comme on voit, ce n'est pas forcément évident de toucher à longue distance les navires. Là, bon, je vais volontairement faire du border grinding mais c'est juste parce que c'est pour maximiser le DPS, ce n'est pas pour des notions d'esquive du lion même, je pense que c'est plus simple pour le lion de me toucher maintenant parce que vraiment, je perds en capacité de mouvement, etc. En plus, il n'a pas de chance, sa dispersion n'est pas en sa faveur. Là, il ne reste plus que ce lion et l'Atlanta, la team va faire la différence et de façon, c'est une win. Donc, au niveau du but de commandant, donc, Last turn, pousser la rennaline, surintendant, Concilment et IFHE sont vraiment des pertes importantes pour le navire. Vous avez tendance à perdre régulièrement votre gouvernail, à utiliser dommage comme pour ça, ce n'est pas terrible. IFHE, pour pouvoir maximiser les dégâts sur les NC, les Massachusetts qui ont 38 mm de pont et Concilment pour pouvoir avoir une meilleure survie parce que vous n'avez vraiment pas beaucoup de points de vie. 35 000, c'est... ce n'est pas le meilleur croiseur à ce tir-là. Je vous mets les améliorations que j'ai choisi. l'amélioration spécifique pour le speed boost pour avoir vraiment 4040 de speed boost, c'est quand même agréable. Bon là, parce qu'il n'y a rien de mieux et surtout, le choix entre comme je l'ai dit dans le commentaire entre le rudership et l'accélération. Franchement, testez les deux et faites-vous votre propre avis. Donc, pour conclure, je vous ai mis ce que je pense un petit peu en termes de notes du navire. Donc, au niveau des canons, pour moi, c'est quasiment proche de la perfection avec, notamment, à cause du... Bah... du gimmick français des... du... Main Battery Booster. Niveau maniabilité, c'est... Vous allez vite. C'est pour ça que la note est très élevée. Mais, bon, au niveau du... je sais pas, je trouve qu'au niveau du rudership, c'est plutôt moyen parce que c'est une espèce de combinaison entre du turn radius et du temps de basculement gouvernail qui, je sais pas, je la trouve moyenne globalement, mais bon, la vitesse rattrape. Au niveau de la dissimulation, pareil, c'est très bien sans être excellentissime. c'est une bonne note sans plus. Et au niveau de la survie, j'ai gardé une note élevée malgré le fait qu'il n'ait pas beaucoup de points de vie parce que la combinaison de la maniabilité et du speed boost et du type de gameplay que vous devez faire fait qu'il a globalement une bonne capacité de survie. Puis, l'armure troll, des fois, de temps en temps, vous permet de survivre à des salves intéressantes. Du coup, est-ce que c'est un premium que je recommande ? Oui. Il a une bonne note 8 sur 10. Il serait complètement OP s'il avait accès au heal. Là, il aurait la note de 11 sur 10, je ne vous clèche pas. Mais ça reste un excellent navire que si vous avez l'occasion et quand il reviendra en boutique de le prendre. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne et sur ce, tchuss !